Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de l'économie et de la finance en des termes très très simples et même pour quelqu'un qui n'a jamais fait la classe de troisième, qui sait lire et comprendre le français va comprendre l'économie et la finance que je vais expliquer tout à l'heure parce que dans une précédente vidéo j'ai expliqué pourquoi le dollar chute beaucoup de personnes qui ne s'intéressaient même pas à l'économie se sont rendu compte qu'en réalité en fait on peut apprendre des choses et comprendre même des choses dont on n'a même pas étudié parce que mes explications étaient tellement limpides et tellement simples à comprendre et pour des personnes qui viennent de me découvrir, ils vont se dire que Justin, bon nous on sait que toi tu es architecte mais pourquoi tu viens aider, comment tu te retrouves à nous parler, à vouloir nous parler de l'économie et des finances je vous rappelle que j'ai déjà fait des vidéos, plusieurs vidéos sur cette chaîne où j'ai parlé déjà de ce domaine là donc je ne suis pas novice dans ce domaine mon aventure dans le domaine de la finance et de l'économie a commencé en 2018 lorsque j'étais stagiaire chez mon mentor au cabinet Pierre Goudjabi à Tepa et Pierre Goudjabi à Tepa qui est un architecte, l'un des plus grands architectes de sa génération si ce n'est pas vraiment l'architecte africain mondialement reconnu cet architecte qui est architecte, j'insiste sur le mot architecte mais qui est le PCA de la BR20 de 2015 à 2019 et pendant ces temps j'étais dans son cabinet je me suis rendu compte qu'à bon on peut être architecte et diriger la plus grande plateforme financière de l'Afrique de l'Ouest c'est là ma curiosité m'a poussé à me lancer dans la recherche à lire des dizaines de livres dans le monde de la finance dans le monde de la bourse, dans le monde de tout ce qui est investissement pour qu'aujourd'hui j'ai pu voyager, je suis allé même en dehors de l'Afrique plusieurs fois à Dubaï pour me former et approfondir mes connaissances dans le domaine de la finance aujourd'hui c'est avec beaucoup d'aisance que je parle même avec des économistes sans froid aux yeux parce que je me sens à l'aise et comme dans tous les domaines, quand vous vous formez très bien, vous êtes à l'aise et pour aller plus loin, je vais vous prendre le cas d'Espir Espir c'est le chargé des stratégies et des armements de Hitler Espir est un architecte, tout ça pour vous dire quoi ? pour vous dire tout simplement que si vous voulez apprendre quelque chose quel que soit votre domaine, ne vous laissez pas bloquer ce que je vais expliquer tout à l'heure va vous sembler très très simple à comprendre alors dans cette vidéo je vais vous enfoncer d'abord et on va plonger d'abord sur les bases de la finance et quand on parle des bases de la finance, on parle d'un terme qui est très très régulier qui s'appelle ou bien l'expression le marché financier alors le marché financier, entendez très bien ces termes là, je vais l'écrire et comme ça l'explication sera beaucoup plus fluide le marché financier, alors rapidement le marché financier le marché financier, qu'est-ce que c'est ? alors quand vous voyez le marché et puis il y a la finance donc le marché déjà par définition très très basique, très banal le marché c'est un endroit où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent c'est un endroit où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent même si après il y a des intermédiaires, il y a des courtiers alors les courtiers dans le domaine de la finance ça s'appelle les brokers ça s'appelle brokers mais les principaux acteurs c'est les acheteurs et les vendeurs c'est ça qui forme un marché de façon générale donc vous allez le trouver dans le marché au Sénégal par exemple il y a le marché Soumbédjoun qui est un marché de poissons donc les acheteurs de poissons et les vendeurs de poissons se retrouvent tous les soirs à Soumbédjoun au Tchad, il y a un marché qui s'appelle Soukala ça dit que le marché des milles où les acheteurs et les vendeurs de milles se retrouvent à Abidjan, il y a un marché qui s'appelle Coco Vito là-bas, c'est majoritairement les produits cosmétiques les vendeurs et les acheteurs se retrouvent c'est comme ça, un marché c'est un endroit où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent dans le marché financier, lesquels qui se retrouvent ? dans les marchés financiers, qu'est-ce qui s'échange ? on a vu que dans le marché de mille, c'est le mille qui s'échange dans le marché de poissons, c'est le poisson qui s'échange contre de l'argent donc en fait, l'actif c'est le poisson ici, l'actif c'est l'argent c'est un marché où l'argent achète l'argent les vendeurs d'argent viennent trouver les acheteurs d'argent ça paraît un peu compliqué, mais pas du tout compliqué et pour comprendre ça, comprenez déjà que quand on part dans le marché de poissons les poissons qu'on retrouve là-bas, c'est poissons thon il y a Dorat, il y a le Tchoff, il y a la Sulure en fait, il y a des poissons donc ce sont des produits de ces marchés de poissons là donc ce sont les produits de ces marchés ici également, dans le marché financier donc le marché de poissons, les produits de poissons, ce sont les poissons ici dans ces marchés financiers, les produits financiers de ces marchés là sont quoi ? c'est là maintenant que vous allez comprendre maintenant pourquoi on est là alors, le premier produit, il y en a plusieurs il y en a plusieurs, mais je vais vous en prendre trois ou quatre pour juste la compréhension, le premier ici, on appelle ça les actions les actions donc il y a le marché des actions donc le marché des actions, c'est un produit du marché financier il y a également le marché des obligations peut-être si le temps me permet, je vais expliquer ça mais si le temps ne me permet pas, je reviendrai et d'ailleurs c'est ça même l'objectif dans les prochaines vidéos, j'entrerai dans les détails pour que ça, ça devienne tellement simple que vous pouvez vous lever vous-même aujourd'hui et aller acheter ou bien aller vendre un produit financier c'est très simple les actions, c'est quoi ? les actions, une action, c'est la part d'une société donc la part, donc s'il y a une société qui est là, il y a une part vous pouvez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez aller acheter des actions de Sonatel vous pouvez aller acheter des actions de la BOA vous pouvez aller acheter des actions ça veut dire que acheter des parts des entreprises ça c'est le marché des actions c'est là maintenant on parle de la bourse donc la bourse c'est quoi ? ce sont des entreprises qui ont leur valeur quelque part et dont vous êtes autorisés via certains mécanismes et certains brokers pour pouvoir aller acheter les parts de ces marchés-là c'est très simple il y a également ce qu'on appelle le marché des obligations le marché des obligations en fait, en réalité, on est dans les produits financiers on est dans les produits financiers le marché des obligations, c'est un marché de la dette c'est simple ça dit qu'aujourd'hui, si je te prête de l'argent je te prête 1 million et si demain, tu me rends 1 million 500 000 mais dans 10 ans, tu me rends 1 million 500 000 qu'est-ce qui s'est passé ? mais moi, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai acheté, en fait j'ai acheté la dette ça fait en sorte que toi, mon 1 million que j'ai maintenant il y a un mécanisme qu'on appelle obligation avec un pourcentage donc, c'est des obligations là également, c'est les obligations même les états les états même s'endettent les entreprises également mais on va y revenir si le temps me permet parce que rien que ça il y a beaucoup de choses à dire dessus mais on va aller vite parce que je dois vraiment en quelques minutes en moins de 15 minutes vous faire comprendre le marché financier après le marché des obligations il y a un autre marché qui est très populaire qui est très connu ça s'appelle le marché des matières premières donc, le marché encore des matières premières alors, le marché des matières premières les matières premières c'est l'or c'est le pétrole donc, c'est les matières premières sauf que comme on est dans un marché financier tout ce que j'écris ici actions, obligations, matières premières et tout ce que je vais vous citer c'est un marché financier c'est l'argent qui achète l'argent dans ces... c'est-à-dire que si je dis matières premières ce n'est pas pour dire que vous allez venir ici acheter de l'or et posséder l'or comme ça non, c'est pas comme ça c'est la valeur de l'or que vous l'achetez en dollars ou bien en une monnaie mais vous n'achetez pas la matière première parce que c'est un marché financier donc, vous achetez la valeur de l'actif c'est l'actif vous achetez sa valeur même chose avec les actions si la valeur des actions augmente votre argent augmente parce que c'est la valeur vous avez acheté la valeur vous n'avez pas acheté l'entreprise non, vous avez acheté la valeur de l'entreprise les matières premières également si vous achetez vous n'achetez pas de l'or mais vous achetez la valeur de l'or parce qu'on est sur des marchés financiers c'est l'argent qui achète l'argent j'insiste pour que ça devienne vraiment la répétition la mère de toutes les pédagogies c'est comme ça et ma spécialité là où je me sens vraiment à l'aise c'est le marché des crypto-monnaies voilà alors il y a d'autres marchés encore mais quelques marchés juste pour que vous compreniez que le marché des crypto-monnaies également c'est un marché financier alors dans le marché des crypto-monnaies j'ai fait quelques vidéos déjà qui existent sur la chaîne si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller suivre mes anciennes vidéos sur la crypto-monnaie mais comme mes vidéos sont évolutives dans les prochaines vidéos également je vais vous faire d'autres vidéos où je vais vous expliquer les crypto-monnaies voilà expliquer un tas de choses et d'ailleurs ces choses que je vais vous expliquer vous allez comprendre et l'appliquer partout une fois que vous allez comprendre ce que je vais expliquer dans les prochaines vidéos vous allez facilement vous-même aller acheter faire vos études vos analyses aller acheter des actions des obligations des matières premières il y a les crypto-monnaies les indices en fait il y a tellement de choses qui sont corrélées à deux choses une analyse de base qu'on appelle analyse fondamentale et une analyse qui est basée sur l'historique du marché donc cette analyse là c'est la plus simple des analyses qui s'appelle l'analyse technique d'ailleurs je ferai des vidéos donc abonnez-vous tout simplement et activez les notifications pour être informé des prochaines vidéos qui vont venir et d'ailleurs j'ai une opportunité tout à l'heure à vous présenter donc c'est ce que vous devez rester connecté pour comprendre tout ça alors le marché des crypto-monnaies je ne peux pas en deux minutes parler des crypto-monnaies donc ce que nous on a décidé de faire on a décidé de lancer une formation le 15 juillet 2023 en partenariat avec Vision d'Afrique dirigé par Amadou Sec qui lui également fait partie des meilleurs de sa génération dans le domaine des crypto-monnaies avec lui nous allons vous former mon équipe son équipe vraiment derrière on sera tous là derrière vous à vous former pendant 3 mois d'affilée donc 3 mois de formation pratique sur le marché financier mais spécialement on va brosser tous ces marchés là vous pouvez aller trader il y a un des marchés que je n'ai pas cité ici ça s'appelle le marché du forex encore ça c'est un autre marché le marché du forex voilà voilà un autre domaine un autre marché où vraiment j'aime bien également trader sur ces marchés là le marché du forex c'est le marché des devises ça dit que les monnaies l'argent que vous voyez les monnaies même là il y a des monnaies qui perdent la valeur il y a des monnaies qui prennent de la valeur la dernière fois vous avez vu que le dollar perdait de la valeur parce que le dollar il y a l'euro sd donc c'est la paire c'est-à-dire que la paire l'euro c'est une monnaie le dollar c'est une monnaie donc vous pouvez acheter vous pouvez avoir le dollar acheter l'euro vous pouvez avoir l'euro acheter le dollar donc ça s'appelle euros sd vous pouvez acheter le jpp donc grand bétail pound Donc, vous pouvez acheter, c'est-à-dire que ça, c'est en Angleterre, il y a le JPY. Il y a plusieurs monnaies, il y a plusieurs dévises étrangères qui peuvent s'acheter les unes les autres. Mais tout ça, je dis, c'est basé sur deux analyses, analyse fondamentale et analyse technique. Et après, c'est le côté technique qui va rester, prendre des positions, ainsi de suite. D'ailleurs, des vidéos arrivent pour ça. Donc, à part le marché des Forex, d'ailleurs, on va revenir dessus avec mes équipes, même l'équipe de Vision d'Afrique. Donc, on va vraiment vous plonger dans la crypto-monnaie. Et bien, comment nous, on fait pour gagner de l'argent dans la crypto-monnaie ? Aujourd'hui, je suis très à l'aise de parler de la crypto-monnaie avec qui qu'il soit dans le monde. J'ai effectué plusieurs voyages à Dubaï où j'ai rencontré les meilleurs crypto-traders du monde. Je me suis formé également avec les meilleurs. Donc, vraiment, je suis l'une des personnes les mieux placées, même pour former mes étudiants. Les résultats même de mes étudiants parlent d'eux-mêmes. Et encore, avec l'expérience de Amadou Sec, vous allez voir que ça va être la meilleure formation en crypto-monnaie dans la francophonie. Je ne parle pas en Afrique parce que le niveau où nous sommes dedans, le monde, les plateformes qu'on utilise pour trader ne sont pas des plateformes africaines. C'est-à-dire qu'on a une compétence mondiale où on trade. On est dans les grands clubs de traders. Donc, ce n'est pas du haut niveau africain. Non, non, non. Qui qu'il soit. D'ailleurs, la plupart de nos étudiants, certains sont au Canada, d'autres aux États-Unis. Au Canada, tout reste, ils ont. Il y a Binance qui a été, surtout à Vancouver. Binance, tous ceux qui... Parce qu'on a également, on a combien. J'ai des clients, j'ai des étudiants qui sont à Vancouver et que là-bas, Binance et Bybit ne passent pas. Mais dans bien d'autres, que ce soit en Europe, en Asie, on a formé beaucoup de personnes. Et c'est le résultat même de nos étudiants qui parlent d'eux-mêmes. Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez surtout pas, je mettrai la fiche ici. Contactez-nous et rejoignez l'aventure pour vous former et profiter surtout du marché financier. Cet argent qui est là, dont les gens, par ignorance, n'en profitent pas. On va vous dévoiler ça dans la formation qui va durer trois mois. Ceux qui vont rejoindre la formation, les inscriptions sont déjà ouvertes et en cours. On ne prend quelques places, on ne prend pas aussi tout le monde. On a une capacité limitée. On ne va pas prendre des milliers de personnes. Non, 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 on ne va pas prendre assez de monde. Donc, inscrivez-vous si vous voulez rejoindre avant la date limite qui sera. D'ailleurs, toutes les informations seront sur la fiche. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao.